coucou tout le monde petit message rapide avant votre vidéo oui là vous êtes chez moi là juste pour vous dire vite fait on a mis en ligne un sondage sur l'onglet communauté de la chaîne c'était en gros pour vous proposer pour l'instant on a les vitons à la fin des vidéos on a les photos du spot que vous venez de voir c'était pour vous proposer soit les photos du prochain spot ou garder les photos du spot actuel que vous venez de voir ou mettre un teaser de la prochaine vidéo donc pour l'instant pour aujourd'hui vous aurez les photos du prochain spot parce que il n'y a que six votants et la moitié à voter pour les photos si vous voulez modifier ça n'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet communauté et à voter allez bonne vidéo c'est qui t'a encore trouvé un super dans cette nouvelle vidéo nous repartons à l'aventure pour explorer un lieu de plus et c'est encore avec des images plein les yeux que nous vous laissons découvrir l'incroyable habitation que nous avons eu la chance de visiter maison moulin salut les amis coucou tout le monde que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration et pas des moindres non regardez vous avez vu nos petits cadres sympathiques la petite trévière tout on a le petit bruit de la rivière sympathique il ya un moulin on le voit pas où il ya un moulin et voilà donc le spot relativement connu mais pas trop emprunté actuellement et on va aller voir c'est parti c'est parti en avant c'est parti Oh le petit cheval ! Les canards qui nous attendent ! C'est un tarpain ! A peine avoir passé le portail, ce qui s'offra à nous en disait long sur l'exploration que nous allions mener. Le panorama qui était plus que dingue, laissa place à une maison incroyable. Génial ! C'est qui qui est encore trouvé en super bon roi ? C'est Bibi ! C'est vrai ! C'est vrai ! Elle est douée ! C'est Tif qui trouve les spots ! Il faut lui accorder ! C'est indépendance ? On va faire indépendance ! Il y a encore une bêtise ! T'as vu la petite cuisinière ? Ben oui, je te l'ai dit ! C'était une mini-guisinière ! Il y a rien là-haut ? C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est cool ! C'est cool ! T'as vu la tête de chouel en bois ? Ouais ! C'est cool 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 ! Vas-y ! Ben va l'ouvrir ! Ben voilà ! Ben oui ! Je filme ! Prêt de film ! Il y a un truc dégueulasse qui te saute à la figure ! Oh ! Je ne peux pas l'ouvrir ! C'est une poignée ! C'est l'autre côté ? Ah ! Ah ! C'est pas ! Les bébés ! Non ! C'est cool ! C'est cool ! Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! C'est pas qu'on est pas prêt ! Je crois qu'on est après ! Ben après ! On est comme ça déjà ! Ah ! Un arbre ! Regardez-moi ça ! La tête sculptée de vache là ! Est-ce qu'elle est belle ? Elle revient en fait ! Elle a compris ! C'est l'entrée ! C'est l'entrée de la maison là ! Oh ! Les coffres de... Coffres de radiateurs ! C'est vieux ça ! C'est l'entrée de l'entrée de la cote ! Des coffres de radiateurs ! Non ! C'est l'impression ! Je sais pas où elle revient à la cote ! Vis-ez-moi la poutre ! Comment elle est travaillée, elle est sculptée ! Non ! Mais ça ! Si ! Non ! Non ! Il y a le tonneau derrière ! En fait non ! Ça servait de placard ! Non c'est la ferme derrière ! C'est magnifique. Impressionnant. La beauté de la maison, la colombage et tout, c'est vraiment non. C'est la petite niche là. Et ce n'est plus l'entrée. On n'est pas sûr de la plaquette. Les compteurs, c'est les vieux fusibles. Regardez-moi les vieux fusibles comme ça. On en voit plus des comme ça. Et encore des beaux coups. Mais les anciens, à l'époque, ils faisaient encore avec des crûtes dedans. C'est pas mal. C'est bien foutu. C'est comme un ancien tonneau qui a été coupé en forme tonneau cube. Une petite salle de bains. Toutes carrelées. Ouais. Oui, bon, c'est dur. C'est dur. C'est dur, la douche, comme ça. Que de petites voûtes, là. Et carreaux de verre. C'est dingue. C'est dingue. C'est nickel. Il y a juste un petit peu de carrelage qui a sauté là-haut. Franchement, c'est nickel. Ah, encore un coffre du radiateur. C'était vraiment la même chose. Petit fauteuil quand ça va petit siège. Je pense à ce soir, dans la fête de bain. Le WC à sortir, on ouvre également. C'est... Ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Je te laisse entrer dans la... C'est la principale. J'ai pas le monde. Oh putain. C'est splendide. C'est magnifique. C'est monstrueux. Monstrueux. Je suis choquée. Je suis choquée. Regardez-moi ça, les gens. Je suis désolé. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais il y en a tellement à montrer. En effet, l'extérieur ne nous avait pas menti. Merveille sur merveille se succéder. Et c'est avec beaucoup d'étonnement que l'on peut constater à quel point cette maison est en très bon état. Un lieu convivial et chaleureux, où l'on s'imagine vivre. Un peu comme si les propriétaires allaient revenir d'une minute à l'autre. C'est impressionnant. Et regarde, ça donne sur le moulin. Il est juste là. Je suis bossé avec la lampe, vous allez voir. Il y a le moulin qui est juste derrière. Il y a une maison. 1937. Il y a une photo. Marie vient de voir. On est visiblement tout ça. Il y a une lance fouleuse, elle arrive. Il y a encore de l'empaillage. Il y en a partout de l'empaillage, dans les îles maisons. Et bon, tranquille. Prête à brûler les petites bûches. Il y a vraiment le travail de bourg. C'est une horloge dont touche son mécanisme. Il y a vraiment des petits bûches. Il y a vraiment des petits bûches. C'est une des petits bûches. Il n'y a même plus de l'empaillage. Il y a vraiment des petits bûches. Il y a une autre avenue. Et le petit bûche. Le blâch. Le plafond. le lit était au milieu, le pont, donc c'est du lit, c'est un peu fini. On commence une minute, il y a un massacrement, c'est sympa. Désolé, vous avez l'ombre du micro. On va voir le pont de la chambre. Ah ouais. Ils avaient une vue, ils se réveillés le matin, s'il te plaît, ils avaient une vue sur la rivière. Oui, une vue sur la rivière, tranquille. On a eu d'autres petites chambres, donc c'est un peu compliqué de rentrer, je vous montre comme ça. Ça devait être un four, ça, non ? Ouais, c'est anciennement comme un four à pain, en fait. Non, ça devait être un passe-plat ou un truc comme ça, parce que de l'autre côté, c'est la cuisine. Ah, je vais pouvoir vous montrer le moulin. Moi, j'ai vu qu'on vous montre le moulin, parce que c'est une espèce. Et c'est l'inquième. Regardez-moi ça, la beauté. C'est l'inquième. Là où il était pris. Vous ne voyez pas. Vous voyez tout le temps. C'est l'inquième. Je ne sais pas comment il est arrivé pour faire passer l'eau à l'intérieur. Je vais faire terminer l'eau. On est là. Regardez-moi ça. Travail de bois ici. Ça va aller vraiment super. Regarde. Regarde votre sculpture sur le bois. C'est dingue, t'as vu que t'as une dépendance là-bas ? Ah ouais, bah tiens, on va la ressortir avec la maison. La maison elle me semble. Je veux une maison comme ça. Bah vas-y, dis-leur, dis-leur, assume. Je veux une maison comme ça. Vas-y, redis-le aux gens. J'aimerais avoir une maison comme ça. Donc qu'est-ce que tu veux ? Plein d'abonnés. Plein d'abonnés. Mais t'as vu que tu es vénale ? Non, je demande juste un petit cadeau. Des abonnés pour que je puisse avoir une petite maison comme ça. Pour que mon petit chéri soit heureux là-bas. Très heureux. Mon petit chéri. Il va chasser les canards, t'as, pour finir. Ouais, il serait content. J'sais vu comment ça s'appelle ça ? C'est pour filer ? Oui, comment ça s'appelle ? Métiatissé. Je sais. Métiatissé, oui. Filer à l'oeil ? Belle au bois dormant. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après avoir mené quelques recherches, je peux vous en dire un peu plus sur l'histoire de ce moulin. Appartenant à un couple assez aisé, je pense, ils vieilliront au moulin. Pour madame, beaucoup de problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques, une suspicion d'ostéoporose, un énorme diabète, ainsi qu'un peu de dépression. Pour monsieur, je n'aurai malheureusement aucune information. Le moulin sera laissé à l'abandon après 2 000 ans. Il est donc inhabité depuis quasiment 21 ans. Pour l'héritière, il s'agit de leur petite fille. Mais ne vivant pas en France, la succession est donc pour le moment très compliquée. Elle laisse cette demeure à l'abandon totale. Et j'espère qu'elle restera préservée et aussi chaleureuse qu'elle a pu l'être au pareil. Il y a le reflet. Il y a peut-être une toile d'araignée qui vient, mais c'est bien du bon. Bien déco Halloween. Personne âgée, entre une canne en bas et une chaise-po ici. On est dans les comptes de grenier. La chambre. La chambre. En fait, la chambre est presque toute simple. On parle de la chambre de la maison. Ça tendrait presque plus à une chambre basique. C'est le théâtre de l'époque. Par contre, les placards, tout est vraiment aménagé, aménagé, aménagé. Il est vraiment fait du sur-mesure, c'est l'impression. C'est un devin un peu bâtiment, mais pas de douche, sans douche. En fait, la maison n'est pas si énorme. Non, en soi, non. C'est vraiment la pièce principale qui est... Après, c'est beau. C'est superbe. Mais ouais, c'est pas si énorme que ça. Et voilà, visite terminée. Bon. Pas déçu. Pas déçu. Personnellement, pas déçu. Belle surprise. Bonne état quand même. C'est un super moment. On voit qu'il y a eu des aménagements, tout ça, à part les urbexeurs. Mais bon et la vraie. Franchement, ça va. Pas déçu. À part les chambres qui sont en moins bon état. Mais la salle, franchement, elle est nickel. Vous avez vu l'entrée. Elle est magnifique. Le moulin. Le moulin. Ça, c'était une belle surprise. Enfin, les meubles en général, quoi. C'est... Le fond de la vie, c'est quand même que du meuble de qualité, etc. C'est franchement superbe. Donc, écoutez, on espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, ça nous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner et à continuer à nous suivre sur TikTok et Instagram. Et puis, nous, on vous dit à la prochaine. Salut. A la prochaine visite. Salut.